Meurtre sur la lune Le corps de l'astronaute a été retrouvé sans vie à côté d'une porte A côté d'une porte ? Mais pourquoi une porte ? C'est mystérieux Mais c'est évident Watson, par contre ce qui est mystérieux ce sont ses minuscules poils de chien à côté du corps Hum hum, on dirait un message codé, alors ? Grat-ciel ? Basketville ? Achetons le journal, c'est toujours par là qu'il faut commencer Vol au musée de Basketville Les célèbres baskets en or ont été dérobées hier soir Une femme a créé la panique en faisant des bons gigantesques en centre-ville Disparition mystérieuse de Rexplosif, le célèbre chien de garde du musée de Basketville Ah, j'ai compris ! Le chien de garde a volé les baskets en or, s'est échappé sur la lune avec son butin Il a été surpris par l'astronaute et l'a tué Oh là là Watson, vous êtes aveugle comme une méduse, l'affaire est pourtant résolue Allons voir le rapport d'autopsie et nous tiendrons le bandit Laissez-moi deviner, j'espère Mix, la victime est une femme Oui, et elle porte des baskets en or C'est ça ! Alors là Sherlock, j'y comprends rien du tout Pourquoi le meurtrier lui aurait mis le fruit de son butin ? Il faut vraiment tout vous dire Watson L'astronaute avait du mal à contrôler sa gravité sur la lune Elle est allée voler les baskets en or de Basketville pour gagner en stabilité Rexplosif, le chien de garde a suivi sa piste sur la lune et l'a retrouvé Mais la femme était allergique aux poils de chien et morte foudroyée La victime et le bandit ne font qu'un Maintenant, il nous faut retrouver le chien de Basketville, mon cher Watson Parce qu'en d'uencia on n'a pas plein de Comment se fait Kyn�� 3 Pour maths, je vais passer le chien La victime et la victime Et c'est ça Puis, j'en m'en 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 m'a messages Pour la victime et moi, on Et je choisinski C'était le hier Sur le chien et le temps Sous-titrage ST' 501